Musique Bonjour Pessar Kacher et Sabéar, on est à l'aube de la fête de Pessar, on y approche et il y a beaucoup de choses qu'on doit faire avant Pessar. Et là, la première chose, la première mitzvah qui nous incombe, c'est la mitzvah de Bdika Trameth. Tout le monde sait ce que c'est la Bdika Trameth, rechercher le rameth, ce qu'il y a dans toute la maison, l'enlever, etc. On va essayer d'analyser d'une manière un peu plus profonde que représente cette Bdika Trameth, quelle est sa portée, quelle est son essence et pourquoi est-ce tellement important de la réaliser, au point que, dans l'alaran, on va nous dire que si jamais on était en train, on avait un chiour de Torah, on avait un cours de Torah qui était fixé à ce moment-là, on doit annuler ce cours de Torah, alors qu'on sait que c'est marqué, « Vagitaboyaman balaila, tu l'étudieras jour et nuit », on doit arrêter malgré tout l'étude de la Torah, qui est Minatora, pour pouvoir s'occuper de l'Abdika Trameth, dans laquelle il y a une discussion entre les poskimes, à savoir, est-ce que l'Abdika Trameth est mis des Rabbanades, est-ce que ce sont les Kharamim, les sages qui l'ont institué, ou alors c'est Minatora. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit qu'on doit interrompre le tube de la Torah pour la réaliser. Alors, l'alaran nous dit qu'on doit vérifier, faire la recherche du Rameth d'une manière très yesodide, très profonde, très... On doit scruter chaque endroit de la maison dans lequel il y aurait eu peut-être du Rameth à l'intérieur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on doit le faire toujours à la lumière d'une bougie. Si, par exemple, on avait allumé la lumière, on peut le faire aussi. Par exemple, lorsqu'on va dans la voiture, on ne peut pas le faire avec une bougie. On a le droit de prendre une torche électrique et de faire l'Abdika Trameth à l'intérieur de la voiture, parce que, naturellement, il y a un problème de sacanat, de danger, de faire entrer une bougie à l'intérieur d'une voiture. Mais quoi qu'il en soit, les Kharamim ont insisté énormément pour que l'on le fasse avec une bougie. Alors, qu'est-ce que l'Agmara nous dit dans Psaim ? Pourquoi est-ce qu'on a dû utiliser une bougie ? L'Agmara nous ramène beaucoup de psukim pour en arriver à ses déductions. C'est dans le daf Khet Amoudalek, vous pourrez le vérifier là-bas. Et il nous dit qu'il y a un pasouk. Ce pasouk, il dit comme ça, il dit Et cette Neshama, en l'occurrence, cette âme, elle va rechercher dans toutes les entrailles de l'homme. Donc, je répète le pasouk, NERACHEM, la lumière de Dieu, NISHMA TADAM, c'est donc l'âme de l'homme, CHOFES KOL KHADRE BATEN, et elle la recherche dans toutes les entrailles, dans tout le ventre, dans tous les intérieurs, qui sont cachés naturellement chez l'homme. Alors, pourquoi cette recherche, donc, à la lumière d'une bougie ? Il faut savoir une chose, c'est que un homme a ce qu'on appelle des pertes. Il y a beaucoup de pertes chez un homme. Et ces pertes, c'est ce qu'on appelle en hébreu, on appelle ça des Avedotes. Ces Avedotes, ces pertes qu'on a de chez nous, d'où elles proviennent ? Elles proviennent d'une tahava. Le but essentiel dans la vie d'un juif, c'est de se rapprocher énormément d'Hakadosh Baruch Hu. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'éléments dans la vie, ce qu'on appelle les tahavotes, qui sont, on va dire, des désirs malsains. On va y revenir tout de suite. Ces désirs malsains font en sorte que je me déconnecte d'Hakadosh Baruch Hu. Lorsque je fais rentrer un désir malsain dans ma tête, eh bien, il y a un peu moins de place, même beaucoup moins de place, pour Akadosh Baruch Hu. Et à chaque fois que j'ai un désir malsain qui me monte en moi, ça crée une perte. C'est-à-dire quelque chose que j'aurais pu essayer de me connecter avec Dieu, je suis en train de perdre maintenant cette connexion. Pourquoi ? Parce que je suis rentré dans une tahava, dans un désir malsain. Alors, c'est quoi ce problème des désirs malsains ? Le désir malsain, ça veut dire, par exemple, ils sont essentiellement dans trois domaines. Dans le domaine de l'argent, dans le domaine des femmes, et dans le domaine de la nourriture. Dans le domaine de l'argent, par exemple, lorsqu'on a un désir malsain, il y a une grosse différence entre le domaine de la parnassa, quelque chose de cachère, quelque chose de louable, parce qu'il faut nourrir sa famille, mais l'argent, le vice de l'argent, c'est tout à fait autre chose. Lorsque le vice de l'argent me pousse, par exemple, à mentir pour avoir ma parnassa, ça devient une tahava, ça devient un désir malsain. Lorsque, par exemple, un homme aime sa femme, il réalise quelque chose de très noble, de très beau, allié des roupas avec Hidushin, il est rentré sous la roupa avec sa femme, c'est quelque chose de très noble. Mais lorsqu'il commence à regarder des femmes mariées qui ne sont pas la sienne, ça devient quelque chose de très malsain. Identique aussi pour la nourriture, on doit se nourrir pour avoir ce qu'on appelle le kiyumagou, pour que le corps entier puisse servir à Kadosh Baruch Hu, mais qu'on ne passe 100 ans à chercher les meilleurs victuailles et s'empiffrer dans tous les sens. C'est quelque chose qui est un désir malsain. Donc à chaque fois que mon corps va émettre un désir malsain, il va y avoir une naveda, il va y avoir une perte. Cette perte dans le sens où j'aurais pu me rapprocher de Kadosh Baruch Hu, et en fin de compte, j'ai perdu cette occasion. Pourquoi ? Parce que je me suis accroché à quelque chose qui était tellement matériel que j'ai perdu quelque chose. Donc tout le but qui se passe ici, pourquoi est-ce qu'on va faire naturellement la recherche du khametz avec une bougie ? C'est-à-dire qu'on va commencer à rechercher. Vous avez bien vu qu'on prend la bougie comme ça et on cherche partout. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche le khametz. Qu'est-ce que c'est que le khametz ? Le khametz, en vérité, c'est une perte. Le khametz, c'est quelque chose dans lequel j'ai laissé un petit peu pourrir mon esprit. Le khametz, c'est quelque chose qui gonfle, quelque chose qui est complètement interdit. Vous allez me dire qu'on aurait pu interdire le khametz pendant toute l'année. Non ! Les khametz m'ont dit que ça suffit. La Torah a dit que ça suffit que pendant 7 jours, l'interdiction du khametz pour nous faire comprendre ce moussak, cette notion, qu'on doit faire très attention à ne pas laisser être mahmitz son moar. C'est-à-dire ne pas le laisser gambader, gamberger dans d'autres domaines qui vont créer une déconnexion avec Akkadosh Baruch Hu. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut énormément rechercher justement dans toutes les chambres ce khametz, parce que dans toutes les chambres de mon être, graderé baptême dans l'espace de mon ventre et de mon cœur, il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises, qui ont été cachées aussi à l'intérieur. Lorsqu'on a par exemple une taava, un désir malsain, en général, on a du mal à l'émettre. Donc, ça veut dire qu'en général, on le laisse essentiellement dans son esprit, dans son ventre, dans son cœur, à l'intérieur, caché. Le but, c'est de prendre une bougie. Le but, c'est de prendre sa nechama, puisqu'on a dit qu'il naît à Hachem. La lumière de Dieu, c'est quoi ? C'est la nechama de l'homme. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la nechama ? Elle a une fonction essentielle, c'est qu'elle est capable d'éclairer, alors que le corps n'est pas capable d'éclairer. Donc, c'est la raison pour laquelle on prend une bougie qui est comparée à la nechama et on va commencer à rechercher dans tous les endroits de la maison où peut-être il y aurait pu avoir du khametz. Donc, on transpose. Si maintenant, la nechama de l'homme, justement, c'est cette lumière, c'est elle qui va me permettre de rechercher à l'intérieur de mon corps. Où est-ce qu'il y a dû y avoir des tas à vote ? Où est-ce qu'il y a pu y avoir des désirs qui sont malsains et que je dois complètement éradiquer de mon corps et de mon esprit ? Tout le temps où j'évolue avec des tas à vote, des désirs malsains, avec des vices à l'intérieur de moi, je ne peux pas me connecter avec Hachem. Donc, je ne peux pas être à la lumière de Dieu puisque la nechama de l'homme, c'est l'éclairage d'Akadosh Baruch Hu. Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai créé une déconnexion. Chaque fois que je vais avoir une forme de tas à vote, une forme de désir malsain, j'ai réalisé une perte. Et donc, tout le but lorsqu'on a des pertes, c'est retrouver où sont ces pertes. C'est la raison pour laquelle, à Pessah, on prend donc cette bougie et on se met à rechercher toutes les pertes qu'il y a pu avoir. Les pertes, en l'occurrence, c'est le Khametz qui a été perdu un peu partout dans la maison. Mais les pertes, en vérité, ce Khametz, ça veut dire que c'est les tas à vote sur les désirs malsains. C'est la raison pour laquelle, à Pessah, on utilise une bougie. Jamais, a priori, on n'aurait pu penser à une chose pareille. Et pourtant, c'est à la lumière de la Chassidoute que je vous enseigne tout ça. Et c'est au nom de Rabbi Nathan. De la même manière, de la même manière aussi qu'on doit faire très attention dans l'Abdika Trametz, il faut faire très attention aussi à l'éradication de tout l'état à vote qu'on a dans notre cœur. Ça veut dire maintenant, on va rentrer un peu plus dans le domaine des tas à vote et vous expliquer de manière un peu plus ample cette notion. Tout le temps où je fais rentrer des tas à vote parce que j'ai vu des choses. Par exemple, un homme, il est attiré par d'autres femmes. Pourquoi ? Parce qu'il voit des choses. Le fait de voir, le fait d'être attiré, de laisser son œil aller un peu partout, ça crée automatiquement des désirs malsains. Ces désirs malsains, ils sont condamnés complètement par la Torah. Il faut le savoir qu'un homme qui a des désirs malsains en lui ne peut pas penser à Hachem. Quelqu'un qui fait rentrer une étrangère dans son cœur, il y a la place pour sa femme et il y a la place pour Hachem, mais il n'y a pas la place pour une femme étrangère et pour Hachem dans son cœur. Ça veut dire que tout le temps où j'ai des femmes étrangères qui sont dans mon cœur, je suis en déconnexion totale avec Akkadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle à Pessah, cette mitzvah de Bdikat Rametz, on doit même interrompre l'étude de la Torah pour pouvoir la réaliser parce que c'est le moment où justement je vais me rappeler qu'il doit y avoir une connexion tout le temps totale avec le Boreolam, avec le Créateur du Monde et que je n'ai pas le droit justement de me laisser aller à d'autres éléments. Donc ça veut dire qu'en vérité ce Hamed là, qu'est-ce qu'il représente ? Il représente les forces du mal. Donc Akkadosh Baruch Hu nous a dit pendant 7 jours vous allez vous rappeler ce Hamed là vous devez y faire extrêmement attention. D'ailleurs on voit dans la Halakha lorsqu'un homme par exemple a mangé du Hamed pendant Pessah il est mangé un Kazaït ça veut dire l'équivalent de 27 grammes de Hamed pendant Pessah ça veut dire que sa Neshama est excommuniée. Donc ça veut dire qu'il y a eu une déconnexion totale parce que le Hamed c'est justement quelque chose qui fait pourrir le cerveau. Lorsque le cerveau c'est quoi le cerveau ? Dans le cerveau il y a l'intelligence et c'est quoi l'intelligence de Sechel ? C'est là où il y a la Neshama. La Neshama elle prend place essentiellement dans le cerveau. Donc si je laisse pourrir excusez-moi l'expression si je laisse pourrir mon cerveau en émettant des idées qui sont malsaines etc. je suis en train de tout perdre. Voilà c'était une petite introduction sur le lignan de l'Abdika Trametz j'espère que ça vous aura servi et n'oubliez pas quand vous allez rechercher le Hametz dans votre maison avec une bougie prenez bien la chose en compte que ce n'est pas une bougie que vous éclairez c'est votre âme qui est en train d'éclairer et de rechercher où est-ce qu'il y a du mal pour l'éradiquer complètement et se rapprocher du bien essentiellement c'est-à-dire Dekadash Baruch Hu Je vous souhaite un excellent Pessah Keshav et Sameha Sous-titrage ST' 501